Bonjour tout le monde, petit prologue à cette vidéo, je rajoute, j'ai préparé la vidéo depuis un petit moment, j'aurais pu la publier il y a presque deux semaines, mais bon, je n'ai pas eu beaucoup de temps avec le travail. Vous avez ici le plan du MiniWorks X, et dans cette première partie de vidéo, vous verrez la présentation du filtre de façon complète, et dans la deuxième partie, vous verrez justement son utilisation, donc une mise en situation. Donc le filtre a été utilisé dans le lac qui se trouve au parc de Vincennes, et vous verrez que même un enfant peut l'utiliser de façon très simple. Vous aurez également très prochainement la présentation de deux ou trois autres filtres, afin que vous puissiez choisir le filtre le plus adapté, ou les filtres le plus adaptés par rapport à vos besoins, que ce soit en mobilité, ou simplement, voilà, sans bouger. Donc je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous donne rendez-vous au prochain, vous trouverez les liens, au fur et à mesure, dans les descriptions, au fur et à mesure de la publication. A bientôt ! Bonjour tout le monde, petite vidéo filtre à eau, donc il y a trois filtres à eau que je vous présenterai dans un laps de temps relativement court, pour avoir un petit peu un comparatif. Alors ici, nous avons le MSR MiniWorks EX, qui est un filtre qui est relativement compact, qui peut se transporter facilement, qui est fourni d'ailleurs avec un petit sac de transport, ce n'est pas forcément le plus simple pour le rentrer dedans, donc la marque MSR qui est marquée dessus, vous ne pouvez pas vous tromper, hop, AirSpring, bon, ça peu importe, alors c'est un filtre qui est relativement efficace, c'est un filtre céramique carbone, donc qui permet non seulement de filtrer tout ce qui est bactéries, virus, à presque 100%, donc 99,9 ou 9,9% et qui permet également, par rapport au carbone qui est inclus, de pouvoir filtrer également, de pouvoir supprimer une partie des mauvais coups, des mauvaises odeurs que vous pouvez trouver dans l'eau. Donc il y a des joints un peu partout, il y a des filtres un peu partout, donc le filtre, si vous voulez vérifier, et qu'il est toujours fonctionnel, vous avez cette petite pince qui est fournie sous le capuchon, qui s'imbrique ici, hop, vous avez cette pince là, hop, qui va à l'intérieur, et qui permet de vérifier que votre filtre est toujours opérationnel. Alors bien entendu, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de casse, donc il faut faire attention aux chutes, à ne pas faire prendre le gel, c'est une chose sur laquelle il est recommandé effectivement de prendre suffisamment garde. Le filtre, si jamais il est mouillé, il faut le protéger du gel quand même, un petit peu. Il faut éviter de le laisser dans ça, que ça gèle avec l'eau et que ça pose difficulté, puisque la dilatation de l'eau, même si c'est des micro-gouttes, ça peut quand même poser problème, fissurer le produit. Donc vous le mettez simplement dans son tube, donc rien de compliqué. Vous avez donc, pour le démarrage dans l'eau, vous avez ce tuyau, avec la petite mousse, qui on va dire fait au filtre de pré-filtre, vous voyez, vous avez un trou à l'intérieur, ici. Donc ce trou, vous mettez le filtre dedans, ça permet de filtrer un premier passage, on fait tout avec une seule main, c'est super pratique. Voilà, on pousse un petit peu, et on ressort comme ça des deux côtés. Donc vous voyez, ensuite, vous avez ce tuyau, qui est le tuyau, qui est branché sur ce système-là, qui est branché à cet endroit-là, et vous avez, quelque part, un second filtre qui apparaît, vous avez ce petit filtre là, qui si vous regardez, vous l'ouvrez un petit peu, vous voyez, ça fait une espèce de pince, bec de canard, vous avez un petit joint métallique, qui permet de garder le joint bien serré, vous le mettez à l'intérieur, vous voyez, tout simplement, et le ressort qui est là, qui permet de bien bloquer. Alors je ne vais pas le faire, parce qu'elle a qu'une seule main, c'est compliqué. Vous avez un joint supplémentaire, qui est ici, un petit joint en caoutchou, voilà, je l'ai retiré, ça se nettoie très facilement, vous voyez ici, que vous avez trois trous, donc un trou, qui est le trou central, où vous mettez votre joint, et puis les trous sous le côté, sur lesquels vont passer l'eau. On referme, on monte le tout, on monte le tout sur le support, avec une seule main, voilà, et vous avez en train, donc la poignée, qui est là, donc très facile à placer, on place à l'intérieur, ça permet de faire du mouvement de baillard, hop, donc là, on le place, vous avez ici, donc, pour fermer le tout, donc vous le rentez à l'intérieur, hop, bien aligné, voilà, vous fermez, et votre pompe est fonctionnelle, donc vous avez un petit kit d'entretien, pour ce filtre, qui peut se trouver, à peu près, on va dire, 25, 30 euros en moyenne, vous avez, donc, la mousse, vous avez, les différents joints, et un petit tube de vaseline, que vous mettez justement, à cet endroit là, pour assurer l'étanchéité, et vous avez également, le filtre, que vous pouvez retrouver, à peu près, pour, on va dire, 50 à 60 euros, selon les sites, voilà, sachant que certains sites, font des fois des promos, mais des périodes, voilà, donc, pour un filtre complet, que vous pouvez acheter, pour à peu près, on va dire, 120, 130 euros, donc, je vous ai présenté le filtre, maintenant, il est temps de vous montrer, sur le terrain, comment il fonctionne, alors, hop, on met le filtre dans l'eau, on met le filtre, au dessus du verre, allez, maintenant, il faut pomper, tu tiens, et tu pompes, vas-y, encore, jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau, qui coule, allez, vas-y, ça coule, continue, ça coule, il faut que tu te pompes, et tu vas remplir le verre, vas-y, allez, ça coule, au dessus du verre, vas-y, pompe encore, mais pourquoi ça coule, parce que ça filtre l'eau, allez, encore un peu, j'en ai marre, ça y est, il y a un verre d'eau, non, et l'eau, elle est bien propre, il n'y a rien dedans, elle est bien transparente, je n'ai pas envie de le faire,